Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Bridge Linux, c'est une Arch Linux avec XFCE, une présentation à la Gnome 2. J'avais déjà parlé de la Bridge en 2014, ça n'était pas extraordinaire. Je peux vous dire qu'en 2015, ce n'est pas mieux. Bon, je ne vais pas vous spoiler toutes les petites mésaventures qui me sont arrivées avec cette distribution. Elles sont listées dans l'article dont le lien se trouve dans le descriptif. Donc, je vous lance la distribution et vous allez voir la gueule du massacre. La 2015-02, c'est bien sûr pour le mois de février 2015. Il n'y a pas eu de mise à jour de la distribution depuis. Donc, en gros, ça fait 8 mois, parce que j'enregistre cette vidéo mi-octobre, à peu près, qu'il n'y a pas eu de mise à jour de l'ensemble. Cool. 8 mois, 100 mises à jour, ça en dit donc déjà. Donc, on va se connecter. Donc, on a une présentation à la Gnome 2, comme vous pouvez le voir. Côté logiciel, enfin côté déjà, on va commencer par la traduction de l'ensemble, elle est très bonne. Commençons par le gestionnaire de fichiers. Tout est en français. Déjà, c'est super. Le jeu d'icône n'est pas super moche. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais je pense que je vais le piquer. S'il est disponible sur Arc Linux, ça me changera un peu les idées. Donc là, vous voyez quand même, l'ensemble est assez sympa. Il est assez complet par défaut. Même si, comme je l'ai précisé dans l'article, j'ai dû batailler par rapport à l'installation de ce qui est imprimante. On a droit à LibreOffice, on a droit à pas mal de petits outils. Donc, déjà, pour la bureautique, c'est une distribution qui ne s'en tient pas trop mal. Par contre, si vous n'avez pas Chromium, désolé, on vous l'impose. Dommage. Donc là, il y a DeadBeef. C'est quand même des outils légers. Il y a DeadBeef, il y a... Pour la vidéo, je ne sais plus si... Non, il n'y a pas d'outil vidéo, donc il faudra que je le rajoute. Bon, c'est l'arche Linux assez root sur certains plans. C'est-à-dire que la gestion des paquets se passe à la main. Bien sûr, c'est la dernière version des accès eux. Et pour le jeu d'icônes, si vous êtes intéressé... Alors, on va dans l'affichage. Non, mais si, chaque fois que je me bourre, c'est Apparence. Donc, les icônes, c'est Awoken. Je vais essayer de trouver pour voir s'il existe sur Arch Linux, tout court. Parce que c'est un thème qui m'intéresse. Là, je le note quand même, ça peut toujours être intéressant. Et ça peut un peu apporter de variété à l'ensemble. Donc, côté des bureautiques, nous avons LibreOffice. La version 5, si mes souvenirs sont bons, donc la dernière en date. Voilà, donc, tout ce qui est classique en français, donc c'est déjà agréable. Donc, l'un des bons points de cette distribution, c'est qu'elle est bien traduite. Les mauvais points, il y a bien sûr Chromium. Il n'y a pas d'outil de vectro vidéo, donc on va rajouter ça à la mimine. Pour les fans de yaourt, passer votre chemin, ça n'utilise pas KUR. Donc, je vais utiliser Pacman.s.nom.mplayer, qui est un très bon outil. Que j'utilise quotidiennement, ou presque, sur ma planétaire de machine. On pourrait utiliser aussi BLC. Mais j'aime bien le même player. Bon, c'est vrai que DeadBeef est un peu léger quand on veut gérer sa musicothèque. Donc, on peut rajouter Quadlibet, par exemple. Donc, ça, c'est bon, c'est installé. Et si on ne fait pas KUR, on va voir ce qu'on obtient. En gros, c'est un enrobeur de Pacman, comme Yaourt. Je considère moins puissant, en vie personnelle, bien sûr. Donc, comme je vous disais, pour la connexion Internet, c'est Chromium. Donc, si vous n'aimez pas Chromium, tant pis pour vous. C'est la version 46, de mémoire. Voilà, c'est la version 46. Et donc, la Bridge Linux. Bridge Linux. Je ne m'appelle jamais du... Alors, la Bridge Linux. Voilà, c'est là. Donc, comme vous pouvez le voir, on parle de 1402, c'est celle-là qui est officiellement disponible. Mais si on cherche sur les forums, on trouve une version beaucoup plus récente. J'espère que ma connexion ne va pas faire des siennes, parce qu'elle a tendance à yoyoter de la clinière en ce moment. Ah, je sens mal cette histoire. Voilà, c'est bon. Donc, si on va dans les annonces, on trouve ceci. La 2015-02, qui date de fin février 2015. Il n'y a plus eu d'autres publications par la suite. Ça fait mal, surtout si vous voulez installer la distribution maintenant. Encore, si vous l'avez installée en février, mars ou avril, c'est bon. Mais au mois d'avril, il y a la migration vers Pacman 4.2.1, qui a obligé le changement de format de base de données. Donc, il a fallu passer par Pacman DB upgrade. J'ai mis tous les détails techniques dans l'article du blog, dans le descriptif. Donc, c'est dans le même dommage qu'il n'y a pas eu de viso entre-temps. Sinon, s'il n'y avait pas eu ce problème, j'aurais pu conseiller cette distribution si vous cherchiez une base sur RHDDUX. Mais cette absence de mise à jour est un facteur bloquant. Je ne sais pas, je vais voir si Thunderbird est traduit ou pas. Sinon, si ce n'est pas traduit, ça se rajoutera. Non, il n'est pas traduit. Donc, si vous voulez traduire Thunderbird comme ça, vous le saurez. Alors, c'est ça. Pacman moins S. Interest, plutôt, pardon. Thunderbird. I18NFR. Donc, là, je vais faire rmi.rf. Thunderbird pour virer l'ancien profil. Et quand on relance Thunderbird, il arrive en français. Voilà. Donc, pour, c'est vrai que là, il n'y a pas grand chose à dire sur sa distribution. C'est une arché nuque, c'est assez stable. Le problème, c'est sa vieillesse, la vieillesse de l'installation. Et apparemment, ça ne bouge pas beaucoup, quoi. Alors, c'est ça qui est dommage. Donc, quand j'avais parlé en... Je vais vous montrer dans Mplayer en action, aussi. C'est tout simplement une essai recouche à Mplayer. Quand j'avais parlé au mois de juin 2014, je mettais plein de... pas mal de problèmes. Ah, mais je ne voulais pas vous parler d'un problème précis. C'est que cette distribution est psycho-rigide sur un plan. Il n'y a qu'un schéma de partitionnement supporté. Et je vous montre lequel. Par exemple, quand on installe une distribution Arch Linux, c'est assez souple au niveau du schéma de partitionnement. Mais pas pour Arch Linux. Parce qu'il n'y a qu'un seul format de partitionnement supporté. Une partition root, une partition root. Point barre. Vous voulez avoir vos données HOME sur une partition séparée ? Allez vous faire voir. C'est ça qui est dommage. C'est l'installateur qui est un peu psycho-rigide sur ce plan là. C'est ennuyeux. C'est notre point noir. Donc, si ça ne vous gêne pas d'avoir tout dans une seule partition, et si ça ne vous gêne pas de trafiquer des scripts pour avoir... quelque chose de fonctionnel, pourquoi pas ? Mais je vous conseillerais plus une barbecue Linux ou autre que celle-ci. Parce que vraiment, la bridge Linux, c'est un pont, oui, mais vers quoi ? Peut-être pas vers le monde meilleur. Malheureusement pour elle. Donc, sur ce, je vous quitte. Bon, je sais que c'est rapide, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Donc voilà, je voulais vous présenter la bridge Linux en 2015. Je ne sais pas si elle verra en 2016. Voilà. Bon, sur ce, cette fois-ci, je vous quitte. Je vous dis ciao et à la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.